Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, vous avez déjà certainement vu ma bouille hier et si ce n'est pas le cas je vous invite à aller découvrir ma vidéo d'hier. On se retrouve en ce lundi et c'est assez peu commun mais aujourd'hui est une journée spéciale puisque c'est l'anniversaire de Disneyland Paris. Et malheureusement le parc n'est pas ouvert à cause du coronavirus, j'ai donc choisi de faire un hommage un peu particulier au parc, un peu dans le même esprit que l'année dernière mais on n'a un peu plus poussé. Cette année j'ai choisi que ce soit plutôt vous qui me partagez les vôtres pour faire un petit hommage au parc en attendant sa réouverture. Hier j'ai publié une première vidéo sur les cast members de Disneyland Paris et les anecdotes que vous aviez avec eux. Aujourd'hui on passe à des anecdotes plus généralistes mais qui m'ont fait fondre. Merci encore d'ailleurs à toutes les personnes qui ont participé, ça fait vraiment très très plaisir. Moi du coup j'en ai choisi 10 parmi tous les témoignages que j'ai reçus, c'était vraiment pas simple mais il a bien fallu faire un choix. Allez c'est parti, je commence donc avec une anecdote de Juju, Juju le raisin que je connais quand même depuis assez longtemps que j'ai vu à différents meet-ups etc. Son histoire m'a touchée donc j'avais envie de la partager avec vous. La première fois que je suis allée au parc j'avais 4 mois. J'ai eu mon premier pass annuel à l'âge de 3 ans, quand il faut passer à la caisse quoi. J'ai limite grandi au parc malgré une coupure quand j'étais au collège, les retrouvailles avec mon ami de toujours, Château étant plus que magique. Je connais l'endroit depuis toujours mais l'aventure a vraiment commencé quand j'ai décidé de me rendre régulièrement sur les parcs seul, me faisant rencontrer des personnes, de simples connaissances indispensables à ma vie aujourd'hui. J'ai tellement d'aventures à raconter que j'en ai fait des bandes dessinées fut en temps, j'arrête pas de me dire que je devrais reprendre, elles avaient du succès auprès de mes proches. Un jour alors que je mangeais mon sandwich seul en tête à tête avec le château, une étrangère m'a demandé si je pouvais la prendre en photo devant. Il s'avérait qu'elle était une influenceuse russe venue seule sur le parc. Je lui ai servi de guide le reste de la journée. La pauvre n'avait même pas de plan, il ne savait pas où aller. On a passé une super bonne journée et je me suis rendu compte que contrairement à ce que disait ma prof de Terminal, mon anglais n'était pas si mauvais. C'est souvent à ce moment là qu'on se rend compte de notre réel niveau d'anglais. Moi je sais que j'étais véritablement une quiche à l'école mais bizarrement à Walt Disney World ça se passait plutôt pas mal. Par contre je trouve ça super cool que tu aies pu te rapprocher de cette influenceuse russe. Pour être partie plusieurs fois seule du coup dans les parcs américains et japonais, je sais que c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et que ça crée des liens un peu plus facilement et c'est trop bien quand tu tombes sur une personne qui t'aide réellement et qui passe un peu de temps avec toi donc trop cool. Je continue avec l'anecdote racontée par Madeleine. Ma première visite à Disneyland Paris remonte à l'année de l'ouverture en 1992. Je suis trop jalouse, j'aurais adoré voir ça mais bon j'étais pas née donc bon. Mes parents nous avaient fait la surprise mais je crois que nous ne réalisions pas alors à quel point nous étions chanceux de visiter le parc. Ma sœur Caroline avait 5 ans, moi 8 et 29 ans après on raconte encore à chaque repas de famille sa crise de panique dans le labyrinthe d'Alice car elle pensait que la reine allait vraiment lui couper la tête. Ma mère a dû la traîner comme un âne pour qu'elle accepte de passer devant l'automate qui sortait du buisson et qu'on arrive enfin au château où nous avons d'ailleurs eu le privilège de faire le toboggan. Le truc de fou ! Si jamais tu passes ici n'hésite pas à nous raconter dans les commentaires comment c'était parce que de ce que j'ai pu en lire ça avait l'air d'être hyper dangereux mais j'aurais adoré voir ça. Mon autre souvenir date du 6 mars 2020 quand j'ai fait sauter mon fils Simon dans un train et qu'il a découvert 2h plus tard que nous étions chez Mickey. A l'époque je bossais beaucoup et on avait peu de temps ensemble. On a passé une journée maman-fils inoubliable à refaire BTM et Star Tour en boucle car mon adepte des sensations fortes ne voulait entendre parler de rien d'autre. Et n'avait pas la taille requise pour Space, Indiana Jones et la tour de la terreur. Merci Madeleine pour ton témoignage. Là encore on sent quand même que ce souvenir est en print de nostalgie. Et la deuxième partie avec ton fils me touche tout particulièrement parce que je trouve que c'est super important de partager ça en famille et de transmettre. Alors Lola nous prévient que son souvenir est un peu triste mais moi je ne trouve pas personnellement. Je trouve que c'est un très très beau souvenir et donc je vais vous le lire juste ici. Etant jeune j'étais très proche de ma cousine, on nous appelait les jumelles. Nous avions un an d'écart et quand j'avais 13 ans elle est décédée. Cela fait maintenant 10 ans. A la suite de ce drame mon oncle a toujours eu du mal à partager des choses avec moi lui rappelant trop sa fille. Il faut aussi que tu saches que je ne suis pas du tout proche de mon père. Ma cousine et moi avons été élevées avec la culture Disney. On adorait aller à Disney et regarder des films. Puis quand j'ai 8 ans et elle 7, nos papas nous ont offertes à toutes les deux un pass annuel. Pendant un an nous allions tous les 4 à Disney. Et je me souviens tout particulièrement d'une fois pendant la période de Noël, c'était sous la neige, une journée à 4 avec chocolat chaud, attraction en tout genre. D'ailleurs on choisissait tout le programme et de décoration de Noël magnifique. On avait même pu faire BTM tout devant. On avait l'impression de conduire le train. C'était si je me souviens bien, la dernière fois que je suis allée à Disney avec elle. C'était l'une des seules fois où mon père faisait quelque chose avec moi. Donc aujourd'hui je vais sans eux à Disney mais avec des gens tout aussi précieux et que j'aime. Mais je trouve que les souvenirs qui sont comme ça, qui sont pleins d'émotions, d'ailleurs même moi je suis toute chamboulée. Les souvenirs comme ça qui sont pleins d'émotions, c'est vraiment les plus beaux en fait. Donc c'est génial que tu aies pu vivre ce genre de moment. Comment est-ce que je suis censée enchaîner avec la suite de la Pixie Army ? Franchement c'est dur. On va parler d'amour à la Pixie Army. Je me suis toujours dit que je rencontrerais l'amour de ma vie dans un parc Disney. Au hasard d'Instagram, je me mets à parler avec ce garçon qui sur le papier et les photos ressemble en tout point à ce que j'aime, mental et physique. Il se trouve qu'il habite loin, Belgique et que je suis lyonnais. Hasard du calendrier, il prévoit sa visite mensuelle à DLP un jour où je voulais venir. Pour moi il n'y a pas de hasard. Ce genre de choses c'est que ça devait se produire. On discute beaucoup et on décide de se rencontrer sur le parc. J'étais venue sans pass annuel et j'avais prévu de le refaire ce jour-là. Je me rends au bureau des PA et je le préviens. Il m'envoie un message en me disant retourne-toi. Il était là, derrière la barrière, à me faire un salut princier et moi qui le lui rend. A ce moment j'ai bien senti que quelque chose de magique allait se produire. J'ai donc fait mon PA, il passe la matinée avec ses amis et on se rejoint l'après-midi pour la passer ensemble. J'ai passé une après-midi magique à rire et à voir une complicité comme rarement j'ai eu avec quelqu'un. Mon rêve se réalisait. Depuis on est encore ensemble, on partage tellement une fusion. Alors ça, s'il n'y a pas un mariage Disney à la clé, je ne comprendrais pas. On a la chance d'être tous les deux fans de Disney et de DLP. Quand le parc était ouvert, on s'y rendait toutes les semaines pour faire des photos et partager des moments magiques. C'est d'ailleurs grâce à lui et à son soutien que je me suis lancée sur Instagram pour partager la magie avec d'autres fans. C'est trop génial et vous êtes trop mignons, plein de bonheur à vous deux, vraiment. Alors, j'enchaîne avec une autre histoire qui nous vient cette fois-ci de Maëlle. J'ai décidé de m'arrêter sur la première fois où je suis allée à Disney avec mes amis. Bon, comme ça, c'est clair que ça ne paraît pas très spécial comme histoire, mais ça l'est pour moi. En fait, ce que j'aime dans toutes ces histoires, c'est que je me rends compte qu'il y a un peu de tout. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des beaux moments, des moments un peu plus tristes, mais qui sont quand même aussi magnifiques. Et je trouve ça génial parce que je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce genre de témoignage. C'est trop touchant, en vrai, ça me donne encore plus envie d'y retourner. L'histoire se déroule en 2017. Je suis alors en seconde et je suis une fan inconditionnelle de Disney, obviously, mais je n'ai pas encore de passe annuelle et j'ai très peu de souvenirs du parc. J'y suis allée quelques fois étant petite avec ma grand-mère, mais je meurs d'envie d'y retourner. Malheureusement, les membres de ma famille ne sont pas branchés par le parc d'attractions et je me vois mal y aller toute seule, encore plus à 16 ans. Après, honnêtement, une fois que t'es majeure, c'est une expérience qui a tenté. C'est vraiment super intéressant de tenter l'expérience seule. Je suis bien placée pour en parler. Heureusement pour moi, cette année-là, avec mon entrée au lycée, je me suis faite une petite équipe de copines partantes pour tous les défis et aventures possibles. L'idée de se rendre au parc comme une sortie de fin d'année a germé et après avoir fortement négocié avec nos parents et réglé quelques détails techniques, comme le prix, nous étions finalement prêtes à nous y rendre. C'est ainsi que le mardi 13 juin 2017, nous étions toutes les 5 parées à passer la meilleure journée de notre vie. Après une heure et demie de transport, nous sommes finalement arrivés au parc. C'était un moment magique quand on a vu le château, plus rien ne comptait. On était juste heureuse d'être là, ensemble, d'avoir réussi à accomplir quelque chose. On se sentait grande et mature d'avoir réussi ça toute seule. Et honnêtement, je dois avouer que ça reste dans ma mémoire l'une des meilleures journées de ma vie. C'était juste magique et hors du temps. Et je crois qu'il n'y a qu'à Disney qu'on peut ressentir ça. Découvrir le parc ensemble, faire partager ma passion à mes amis. Il faisait beau, il y avait peu de monde au parc, c'était juste parfait. Les castes ont aussi grandement contribué à rendre cette journée magique, que ce soit en nous offrant des face-passes alors que les bornes étaient fermées, ou même juste en nous faisant des commentaires drôles ou sympathiques en nous croisant. Nous avons donc passé la journée au parc jusqu'au feu d'artifice le soir. J'étais tellement heureuse d'être là et le spectacle était tellement bien que je crois que j'ai même versé une petite larme. Bon, après le spectacle, on a dû rentrer en transport en commun, sauf qu'il n'y avait plus de train et on a dû magouiller avec la mère d'une copine pour faire croire à nos parents qu'on était rentrés en voiture. Depuis, je suis retournée plusieurs fois dans le parc avec des amis, mais je dois avouer que je n'ai jamais vécu à nouveau le sentiment que j'ai eu avec cette journée-là. De plus, pour moi, ça représente aussi le début de quelque chose, puisqu'encore aujourd'hui, nous sommes amis, nous partons en vacances ensemble, etc. Donc pour moi, ça marque le début de ça, de cette amitié, de cette relation, de ces aventures. Et j'espère que vous ferez pour les 5 ans un truc, genre le 13 juin 2022, si jamais c'est ouvert, genre d'y retourner tous ensemble, ce serait trop cool. En plus, ça se voit à vos sourires que vous partagez vraiment un moment magique tout ensemble, je trouve ça trop mignon. Un autre témoignage de Léa, et en fait, je l'ai sélectionné parce que je sais qu'on a tous, je pense, eu un moment, en tout cas pour les gens qui vont régulièrement au parc, où on ne se sentait pas spécialement bien pour une raison X ou Y, et que le fait d'aller à Disneyland, ça nous a fait oublier absolument tous nos problèmes. Lorsque j'avais 12 ans, mon père nous a fait la surprise de partir au parc pendant 3 jours. J'étais complexée, mal dans ma peau. Bref, une ado de 12 ans harcelée. Lorsque je suis arrivée à Disney, je me suis sentie comme une nouvelle personne. J'avais plus honte de mon acné, j'étais bien. Le parc, la musique, son ambiance m'a redonné le sourire. J'ai rencontré des personnages géniaux, j'ai ri, j'ai oublié le quotidien. J'ai passé du temps avec ma famille que je rejetais à cause de mon mal-être. Depuis, le parc est comme ma bouffée d'oxygène. J'essaye d'y aller une fois par an, avec quelqu'un que j'aime. C'est devenu l'endroit qui me fait sourire, où j'ai pas honte de moi, où je peux danser en plein milieu de Main Street et rire avec les personnages sans avoir peur d'être jugée. Disney m'apporte confiance en moi et j'ai hâte que le parc ouvre pour retrouver cette confiance que j'aime tant. C'est un très joli message et je suis contente que ça t'ait permis de t'accepter et aussi de passer un bon moment avec ta famille. Et j'espère que tu arriveras de plus en plus à ressentir ce sentiment, que tu sois à Disney ou pas d'ailleurs. Alors, peut-être que vous vous êtes dit que c'était assez étrange, dans la vidéo précédente comme celle-ci, qu'on soit pas encore tombé sur une demande en mariage. Et bah vous allez être servis parce que celle-ci, c'est du haut niveau. J'ai beaucoup de beaux souvenirs à Disneyland Paris, mais le plus beau est la demande en mariage de mon mari. Bah oui, je comprends, normal. Il y a trois ans, nous sommes allés un week-end à Disneyland Paris pour mon anniversaire. On avait craqué et on s'était offert deux nuits dans le magnifique Disneyland Hotel. Rien que ça, c'était magique depuis le temps que j'en rêvais. Franchement, pour l'avoir fait une fois et c'était vraiment un objectif, c'est un hôtel qui est magnifique. Rien que sa localisation est magique, mais alors la chambre, tout est parfait. Un jour, Thomas a demandé ma main dans cette chambre en utilisant les paroles d'une chanson de Grand Corps Malade dimanche soir. On décide alors ensuite d'aller dans le parc et en traversant le hall d'entrée, mon fiancé me dit « Oh bah, c'est le mec à qui j'ai piqué les paroles pour la demande en mariage là-bas ! » Incroyable ! Grand Corps Malade était là, avec sa famille. On ne voulait pas le déranger, mais la coïncidence était tellement folle qu'on ne pouvait pas ne pas lui en parler. Bah oui, tu m'étonnes ! Enfin genre, le regret ultime de ne pas aller le voir. Ils ont été adorables. On voit sur la photo que j'ai encore les yeux embués. C'est vraiment une très jolie histoire et merci d'avoir partagé ça avec nous. Je suis vraiment touchée. Je comprends que ça a été un moment très émouvant et si je peux me permettre de donner un micro conseil à ma toute toute petite échelle, à partir du moment où c'est fait avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, de politesse et que vous ne voulez pas vous incruster trop longtemps, n'hésitez pas à aller voir des gens qui sont un peu connus, etc. Alors c'est un conseil que j'ai beaucoup de mal à m'appliquer à moi-même quand je vais voir des gens, mais je pense que personne ne vous refusera une photo ou de parler deux ou trois minutes si vous êtes vraiment gentil, poli, que vous attendez par exemple qu'ils aient fini de manger ou quoi que ce soit pour aller les voir, il n'y a aucune raison. Et je pense qu'il a dû être très très touché par cette histoire donc bravo encore et félicitations à vous deux même si j'imagine que ça doit dater un peu maintenant. Là on est sur une autre histoire qui parle aussi d'amour de façon un peu différente. Je l'ai aussi sélectionnée parce qu'elle faisait écho au témoignage que certains d'entre vous ont pu me donner par rapport au jugement des autres. C'est des vidéos que j'ai faites par le passé où on parlait justement de certaines familles qui n'acceptent pas la passion de Disney qui sont un peu strictes, qui mettent la vis et ce témoignage de fans m'a beaucoup touchée donc je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager. Encore une fois je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans cette vidéo donc n'hésitez pas à apporter votre soutien, à réagir aux témoignages qui sont dans cette vidéo je pense que ça fera très très plaisir aux personnes concernées. Décembre 2016 J'ai 20 ans mais ma vie est encore sous cloche. L'emprise de ma famille est telle que bien qu'ayant déménagé je n'arrive pas à m'affirmer et à aller à l'encontre des choix de mes parents pour ma vie. Depuis toujours, mon meilleur ami, lui, est un expert de Disneyland Paris et il va plusieurs fois par an mais je n'ai jamais pu l'accompagner parce qu'on me l'interdisait. Et là, rebelote. Mes amis organisent un séjour là-bas et je les envie. Je les observe tout préparer. Bien sûr, ils m'encouragent à m'affirmer, à dire stop, à vivre ma vie mais je suis tétanisée. Et là, le déclic. Je réserve mes billets de train et de Disneyland Paris et j'y vais quitte à me mettre ma famille à dos. Je découvre enfin ce royaume et le rêve Disney prend un tout autre sens. Comme réponse, je sors de mon cercle familial pour aller voir l'illumination du château sous la neige et le vent glacial. Et ce rêve d'aller à Disney devient le symbole de ma liberté et d'une nouvelle vie qui commence. Un an après ce voyage, ma vie a changé. Mon meilleur ami est devenu mon mari et nous sommes partis en lune de miel. Étant donné que nous devions passer par Paris pour rentrer chez nous, nous avons décidé d'aller secrètement à Disneyland Paris sans prévenir personne. Ce fut le séjour Disney le plus excitant et le plus romantique de toute ma vie. Nous étions là en amoureux à flâner, à découvrir les petits secrets du parc, à nous régaler. Mais surtout, avec le recul, un an après mon premier séjour, ce deuxième séjour à Disneyland Paris signifiait définitivement le début d'une nouvelle vie avec l'homme que j'aime sans avoir à me soucier de la vie des autres ou de mes parents. Non, en réalité, Disneyland Paris venait de sceller ma nouvelle vie. Ma nouvelle famille qui ne comprenait désormais que mon mari et les amis que je choisirais. Mon nouveau moi. Une personne qui apprenait à se découvrir comme elle est vraiment et non pas comme les autres voudraient qu'elle soit. Alors c'est vrai, ce n'est qu'un parc d'attractions. Ce n'est au final qu'un lieu de divertissement. Mais y aller, y passer du temps, me rappelle ces deux tournons dans ma vie. Cette décision ferme que j'ai prise d'enfin vivre mes rêves d'enfant et ma vie d'adulte. C'est une histoire que je trouve extrêmement touchante. Je te remercie d'avoir partagé ce témoignage. Pas uniquement pour la vidéo, bien que je pense que ce soit important, mais surtout pour toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation un peu similaire, qui ne voient pas le bout, qui sont déprimées, qui ne savent pas trop où elles en sont. Gardez courage comme vous pouvez le voir. Tout ça peut finir par un conte de fées, clairement. Bravo à toi. J'imagine que ça a dû être très difficile de prendre ton envol, de t'émanciper et de devenir la personne que tu es actuellement. Alors franchement, un très très gros bravo à toi. C'est une histoire qui est très inspirante. Il nous reste du coup les deux derniers souvenirs. Je vous avoue que là, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, je suis assez touchée par tout ce que j'ai lu là déjà jusqu'à présent. Donc je suis contente qu'on arrive au bout parce que je vais finir par verser ma larme, je vous le dis. Manon nous raconte. Et là encore, c'est un témoignage qui m'a parlé parce que on est beaucoup à avoir vécu ça aussi. Ma première visite à Disney remonte à 1997, année de sortie du beau Sud Notre-Dame. J'ai toujours eu une affection particulière pour ce Disney. Mon plus beau Disney date de 2012. Ma tata était atteinte d'un cancer et était à l'hôpital depuis plusieurs mois déjà. Nous savions que la guérison serait difficile mais nous ne nous attendions pas à ce qu'elle devienne impossible quelques mois plus tard. Pour changer les idées de mes trois cousins pendant cette période compliquée, mon père, mon oncle et moi les avons emmenés à Disneyland Paris. C'était l'année des 20 ans, l'année d'inauguration du spectacle Disney Dreams. Nous sommes restés tard et avons profité des attractions jusqu'au dernier moment avant d'attendre le spectacle. Le spectacle démarre, nous sommes tous émerveillés. Le château prend doucement l'apparence de la cathédrale. Quasimodo apparaît avant de chanter un extrait de rien qu'un jour. Je me suis mise à pleurer. Dans ses larmes, il y avait sûrement un mélange de joie et de voir que ce dessin animé était enfin mis à l'honneur. D'émotion en revivant certains souvenirs de mon enfance et de reconnaissance de pouvoir vivre ce moment entouré d'une partie de ma famille et oublier momentanément ce qui nous faisait mal. Une magie pareille ne s'opère qu'à Disney. Je n'ai malheureusement pas de photos de ce moment qui marquent un de mes plus beaux souvenirs mais je prends toujours autant de plaisir à regarder en ligne la vidéo de Disney Dreams publiée sur la chaîne officielle de Disneyland Paris. Et heureusement que ce genre de souvenir existe et qu'on peut retrouver ce genre de spectacle sur YouTube ou ailleurs. Ça fait tellement de bien en vrai. Ce souvenir est d'autant plus précieux à mes yeux que mon tonton nous a également quittés depuis et je suis heureuse d'avoir pu vivre ce moment avec lui. J'ai le cœur tout serré. J'ai envie de pleurer. Mais écoute, c'est très touchant encore comme histoire. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et je passe donc au dernier témoignage qui est le dernier que j'ai reçu. Je vais te raconter un souvenir parmi tant d'autres peut-être banal. Avec mon compagnon, nous sommes parrains et marines d'une petite fille de 6 ans. Il y a 2 ans, pour l'anniversaire de ses 4 ans, nous avons choisi de lui offrir une journée à Disneyland avec nous. Meilleur cadeau ever. Nous avons pris le train jusqu'à Marne-la-Vallée et c'était déjà une grande aventure pour elle. Son premier trajet en train. Son regard pétillait déjà au démarrage du train. La journée fut magique mais un moment en particulier reste gravé. Choupette, comme son parrain, est fan absolu de Buzz et Woody. Elle a d'ailleurs choisi le chapeau de Woody dans les boutiques du parc. Nous nous sommes installés pour la parade en première ligne pour tout voir correctement. Évidemment, le char Toy Story arrive, elle crie Woody et du haut de son char, Woody se tourne vers elle, la voit avec son chapeau de cow-boy et lui adresse un signe rien qu'à elle. Alors j'aurais pu partager cette anecdote dans la première partie de vidéo mais je trouvais que là, comme il y avait aussi toute la partie un peu personnelle de l'histoire, je me suis dit que c'était une bonne façon de conclure en beauté. J'ai regardé mon conjoint et nous avions tous les deux les larmes aux yeux pendant qu'elle n'en revenait pas que Woody lui ait fait coucou. Un six petit geste qui déclenche une grande émotion. Un instant tellement magique qui restera longtemps dans nos mémoires. Pour clôturer notre belle journée, en sortant des parcs tous les trois absolument crevés, elle a déclaré dans les bras de son parrain Au revoir Disney, on reviendra un jour mais pas tout de suite parce que ça coûte beaucoup de sous. Merci parrain et marraine. Sa reconnaissance m'a beaucoup touchée également. Déjà, c'est magnifique que ta filleule se soit rendue compte de ce que ça représentait un voyage Disney parce qu'à trois ans, je pense que c'est quand même pas si simple et tu sens toute la magie dans les mots et tout. Enfin, vraiment, c'est trop trop beau comme histoire. Et je pense que de toute façon, quand on visite le parc avec des gens qui l'ont pas forcément visité ou avec des enfants, on voit la magie à travers leurs yeux et ça fait renaître encore plus la magie du parc. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale Disneyland Paris. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore un très joyeux anniversaire à Disneyland. Je pense qu'on aurait été beaucoup à aimer pouvoir aller au parc aujourd'hui. Mais bon, c'est malheureusement pas possible. J'espère qu'on pourra le faire en tout cas pour les 30 ans. Je croise très très fort les doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vous aussi vos propres témoignages. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Clochette ! Ah, je suis désolée. En fait, j'ai fait tomber zigzag en poussant mon bras. Ce qui a fait que du coup, il est tombé dans un vacarme monstre et Clochette qui dormait juste à côté est partie en courant comme si sa vie en dépendait. La pauvre. Bébé ! Mimou ! Clo-Clo ! Bébé ! Tout va bien, Clochette. Voilà l'objet du vacarme. Et clairement, t'es pas silencieux, mon petit gars. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501